Une relation fusionnelle Le docteur reviendra sur tous les aspects marquants de sa vie. Mais ce n'est pas tout. De nombreux proches, dont Laura Smith, sa demi-sœur, se sont aussi laissées aller à quelques confidences inédites. Dans le documentaire, la comédienne de 39 ans s'est notamment exprimée avec beaucoup de douceur sur sa relation avec David Hallyday. En évoquant leur première rencontre, en 2009, lorsque Johnny montrait ses premiers signes de fatigue, David m'a prise sous son aile. Il m'a dit, il faut que tu sois forte, ça ne va pas être facile. Il m'a parlé comme il aurait sans doute parlé à Ilona ou Emma, a-t-elle souligné, heureuse d'avoir pu compter sur l'interprète de Tu ne m'as pas laissé le temps. Depuis cet épisode, David Hallyday et Laura Smith ont continué leur petit bout de chemin. Tout en se serrant les coudes et en affichant une complicité hors du commun. Il a été un grand frère impeccable. David Hallyday et Laura Smith n'ont jamais caché leur unité indéfectible. Lors d'une interview accordée à Madame Figaro, en juin 2021, la maman de Lé s'était déjà confiée au sujet de son lien avec son demi-frère. David et moi n'avons pas grandi ensemble, ce qui ne nous empêche pas d'être très proches aujourd'hui. Point. Nous nous sommes beaucoup parlé et notre douleur, commune nous a rendus indestructibles, avait-elle indiqué. Personne ne pourra nous éloigner l'un de l'autre, avait-elle poursuivi, ajoutant que grâce à sa nouvelle famille recomposée et unie, elle avait l'impression d'avoir réparé quelque chose. L'article, complet sur David Hallyday à lire en intégralité dans le nouveau numéro de Gala, en kiosque ce jeudi 16 mars ou disponible en cliquant ici. Vous pouvez aussi recevoir Gala chez vous chaque jeudi en profitant, d'une offre d'abonnement sans engagement. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, baisse l'image.